Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis c'est le grand jour, le jour J, mon KVK commence, finit le pré KVK On a gagné le pré KVK d'ailleurs Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous avez aussi le raccourci à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater On y parle de tout et vous y retrouvez tous les screens et les infos de mes vidéos Les amis, c'est donc le jour J, pas de la maintenance Puisque, hop, si on y va tout de suite, regardez, on a eu un magnifique message système Où est-il ? Il est ici, la maintenance est repoussée au 21, soit demain En revanche, on n'a toujours pas l'heure On n'a pas la confirmation que ce sera à 6h UTC, soit 8h pour nous En revanche, on sait que c'est repoussé Et en tout cas, on a le pop de mon KVK Et je n'ai pas de maintenance qui m'empêche de faire les premiers pas Et c'est ce dont je voulais vous montrer et parler avec vous Ce dont je voulais vous montrer, non, ce que je voulais vous montrer Et ce que je voulais voir avec vous Quelles sont les premières étapes d'un KVK Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater sur un heroic en thème Nous sommes sur le plus gros KVK qui vient de pop Le KVK C1-1200 Avec deux Imperium, le 1365 et nous-mêmes Le 1916 et le 1258 qui sont très proches de l'être Également, ils ont droppé juste après leur KVK Ça va être assez énorme Notre allié est le 1258, il est en bas à gauche Sur le côté gauche, on est donc détente Et en face, le côté droit, ce sont nos adversaires Alors c'est simple, ça vient de pop Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Déjà, immédiatement, on a des packs puissants conquérants Est-ce que ce pack qu'on a à tous les KVK est rentable ? Vous me le demandez souvent De mon point de vue, il ne l'est pas Sauf si vous êtes une baleine N'investissez pas sur ce pack Il n'est pas très utile Après, il y a des packs qui sont vraiment beaucoup plus utiles dans ce KVK Le pack volonté du conquérant Si je ne dis pas de bêtises, on le retrouve tous les jours Ce pack, vous voyez, stock d'aujourd'hui 1 On le retrouve tous les jours pendant les 50 jours du KVK Si vous voulez maxer les techs, c'est le pack à acheter quotidiennement Si vous ne devez faire qu'un seul achat durant ce KVK Il faut vous rendre dans dépôt d'approvisionnement Et c'est bien évidemment le pack vitesse d'exploitation Qu'il faut acheter, 4,99€ Franchement, sauf pour les purs freeplayers Mais ce pack est quasi obligatoire Pour tous les KVK en saison de conquête C'est 5 balles pour toute la durée du KVK Franchement, si vous pouvez vous le permettre Mettez-les Ça sera ultra rentable pour vous Ça vous permettra vraiment d'avancer plus vite sur les techs Et d'être meilleur pour votre royaume Pour votre alliance et pour vous-même Pour le KVK Donc vraiment, si vous ne devez en acheter qu'un Achetez celui-là Si vous pouvez mettre un petit peu plus Achetez bien évidemment la volonté du conquérant Mais on va le voir Ce n'est pas le pack volonté du conquérant Sur lequel il faut se ruer Le seul qu'il faut prendre immédiatement C'est vraiment celui qui vous permet D'obtenir 50% de vitesse d'exploitation En plus, le vitesse d'exploitation Approvisionnement cristaux de saison premium C'est vraiment le top On continue, je ne me suis pas encore TP sur le royaume perdu J'y vais tout de suite Regardez, hop, c'est parti Et vous allez le voir sur les Euricontem Pour ceux qui n'ont jamais fait d'Euricontem C'est relou Il y a le retour de la brume Heureusement, tout le monde dans mon alliance Est déjà là Et ça avance pas mal Vous le voyez, on est déjà tous partout Mais la brume, c'est la misère Il faudrait d'ailleurs que je me TP Peut-être plus proche Du centre de l'alliance Est-ce qu'il y a un slot de libre dans le coin ? Est-ce que je peux me téléporter ici ? Est-ce que je ne vais pas me mettre au milieu Comme un gros sale ? Non, il n'y a pas Si, je peux me mettre ici On va donc se mettre ici On sera plus proche de la mine d'or Alors donc, il y a la brume Et regardez, je me posais la question Et on va voir ça ensemble J'ai conservé toutes ces cartes de royaume perdu Lève la brume sur une zone de 10-10 J'en ai conservé 236 de mon ancien KVK Est-ce que ça va me permettre de gagner du temps Et faire moins de brume en boucle ? On va voir ça tout de suite utiliser Et bien, oui, ça fonctionne Je vais donc pouvoir bien claquer Toutes mes cartes comme ça J'ai bien fait de les conserver Donc, si vous posez la question Est-ce qu'il est utile de conserver Les cartes de brume de KVK en KVK Bah oui, puisque là, ça va quand même Me faire gagner 236 fois 10 par 10 Sachant que si je n'ai pas de bêtises La carte, c'est une 1000 par 1000 Enfin, il faut 1000 par chemin Pour l'ouvrir entièrement Donc, ça me permet vraiment d'avancer Et d'écarter la brume Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite Je ne vais pas tout faire maintenant Parce que sinon, ça prendrait toute la vidéo Et on va s'attarder sur les autres points De ce KVK Donc, les guerres de conquête On le voit, on a des quêtes tous les jours Vraiment, faites-les Puisque grâce à ces quêtes-là Vous allez pouvoir récupérer des cristaux Et vous avez gloire du passé débloqué Après avoir recapturé la forteresse croisée En ruine dans votre camp Cette forteresse croisée est débloquée Au bout de 4 jours Vous le voyez, j'ai déjà exploré La brume 1000-1000 qui est bon Et toutes les autres quêtes On regarde s'il y a des nouvelles quêtes Est-ce que les plafonds sont les mêmes 8 millions, 20 millions, 30 000, 50 000, 80 000 Ça a l'air d'être exactement Les mêmes niveaux et les mêmes récompenses Pour le camp, ça a l'air d'être pareil également Est-ce qu'au niveau du store, il y a des nouveautés ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir les nouveautés J'ai toujours mes deux pièces que je n'avais pas usées De saison de conquête précédente Je ne m'étais pas décidé Tout a l'air normal En revanche, là, le 15 000 Alors dites-moi J'ai l'impression Je vous montre avec le curseur J'ai l'impression que ce prix-là a augmenté De mémoire C'était 12 000 avant Et pas 15 000 Donc j'ai l'impression que Je suis quasi sûr que c'était 12 000 Est-ce que vous pouvez me confirmer en commentaire Si c'était bien 15 000 ou 12 000 Ceux qui ont la mémoire là-dessus Ou qui ont un screen Tout simplement On regarde le reste Rien de nouveau Les parchemins, c'est tous les mêmes Et tout est au même prix Donc rien de nouveau au niveau du store Ça va se passer au niveau des bastions Les nouveautés également Regardez au niveau des compétences Alors j'en ai pas débloqué pour le moment Mais Kevin, merci à toi Vest d'avoir partagé ce screen sur le Discord D'ailleurs, regardez Il y a certaines nouvelles compétences Comme celles que nous avons sur Charlemagne Tous les 10% d'unités perdues au total Les troupes menées par ce commandant Gagnent 1% en dégâts de compétences 2% lors de l'attaque des villes Lorsque moins de 70% des unités restent Les dégâts de compétences augmentent Jusqu'à 3%, 6% Sur l'attaque des villes C'est un skill Énormissime Vraiment Alors déjà Pour l'avoir Je ne sais pas si vous savez Comment marchent les bastions Mais pour avoir le skill qui se débloque Il faut déjà avoir débloqué Charlemagne Donc moi je ne l'ai pas Je ne l'aurai pas Après je peux le débloquer Grâce au roi des cartes Si je ne dis pas de bêtises Et qui plus est Une fois que vous l'aurez débloqué Il va falloir avoir La bonne compétence au beau niveau Alors en général C'est la 4ème compétence Parfois la 2ème Mais souvent la 4ème Donc d'ailleurs c'est Paladin Il suffit d'aller voir tout de suite Sur Charlemagne Là qu'elle sèche Je ne vais peut-être le débloquer Rien que pour avoir cette compétence Effectivement c'est Paladin C'est la 4ème sur Charlemagne Donc on verra les autres skills S'il y en a d'autres nouveaux que je vois Je ne manquerai pas de vous les présenter Bien évidemment les amis Mais pour le moment c'est tout Au niveau du reste Tout est classique Sur la chronique C'est comme les anciens Il faut avancer sur le champ de bataille Trompette de guerre continue Bla 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 Au total 30 forteresses d'alliance Ont été construites On est déjà à 18 Sur certains royaumes Sur ta KVK Qui commence beaucoup plus rapidement On peut déjà avoir les 30 Même à ce stade là Même si ça a ouvert Depuis 5h40 Le KVK On continue sur ce petit starter pack Ce start guide Sur le KVK Heroic en thème Il faut bien évidemment Construire vos 2000 Et je vous disais De ne pas Alors hop là Je mets la première là Moi je les mets toujours au même endroit J'imagine que tout le monde fait pareil La deuxième là C'est assez simple J'imagine que tout le monde a ses slots libres Comme ça Lorsqu'ils arrivent en saison de conquête Je vous disais donc De ne pas vous précipiter Sur tout simplement Je vous le remonte Sur ce pack là Non il n'est pas là Sur ce pack Qui est l'offre Le lot de valeur Le pack volonté du conquérant Uniquement sur approvisionnement En cristaux de saison Prévième Pourquoi ? Car une fois que vous allez avoir fini Alors vous voyez je l'ai fait travailler Une fois que vous allez avoir fini De construire Vos deux nouveaux bâtiments Il va falloir les monter Et vous allez voir Je vais vous en monter un Tout de suite Pour vous montrer Alors là c'est les recherches Je vais vous monter Ma mine de cristal Comme ça Ah oui mais il me faut peut-être Des cristaux pour monter La mine de cristal Ou pas du tout Je ne sais plus Hop là Je la monte Je peux la monter Non il me faut des cristaux Pour la monter Ah bah j'ai un million quatre C'est vrai Donc je vais la monter Pour vous montrer Le premier pack Qui va pop Tout le monde Enfin beaucoup de monde Le connaissent Et c'est sur ces packs là Qu'il va falloir se concentrer Et non plus Ah d'ailleurs une petite astuce Ne faites pas ce que je viens de faire Qui était une bêtise Ne dépensez pas vos accélérateurs De construction Où vous en avez moins De 200 Puisque vous allez pouvoir Les échanger Jusqu'à 200 Contre des accélérateurs De training Ca va être Si je ne dis pas de bêtises Dans ce qu'on va avoir La forteresse croisée Et d'ailleurs On ne l'a pas déjà Les votes Attendez Je vous dis peut-être ça Ce n'est pas Il ne pop pas déjà immédiatement Non il ne l'a pas encore popé Mais il y a cet even Qui va nous permettre Si il est là Guerre épais Regardez Il ne faut pas claquer Ces accélérateurs De construction Quand vous en avez Moins de 200 Vous le voyez Puisque vous allez pouvoir Les échanger Sur ce plafond de 200 Et vous le voyez 10 minutes Je les ai claqués Pour partie C'était idiot Puisque je n'en ai plus assez Pour tout transformer Je vous ai déjà montré Cet even Et je vous ai dit Qu'il serait bien Que Lilith Passe un cumul Et non plus Limite à la quantité Le nombre de 200 Parce que c'est bête Vous voyez De 15h je n'en ai pas De 24h je n'en ai pas Alors que j'en ai 3000 De 15 minutes J'en ai 1300 De 60 minutes Donc c'est assez idiot De limiter le nombre Par unité Par type Plutôt que de limiter Le total Il devrait mettre Par exemple On peut échanger 20 000 50 000 Ou 100 000 minutes Quel que soit Le type d'accélérateur Ca serait beaucoup plus performant Pour le coup Là j'ai terminé Et vous le voyez J'ai fini d'upgrader Donc premier arrivé Premier servi Il me propose Un pack Avec des cristaux Ce pack là J'ai une heure Pour l'acheter Ce pack là Est ultra intéressant Ultra rentable Alors encore une fois Il est ultra rentable Et ultra intéressant Si vous voulez monter Haut en technologie Si vous ne souhaitez pas Monter haut en technologie Parce que vous n'allez pas investir Et bien Il ne vous servira à rien En revanche Si vraiment Vous voulez combattre Et avancer dans le KVK Déjà avec un investissement De l'ordre De 75 euros Sur le KVK Même 50 euros Sur les 50 jours du KVK Je ne parle pas tous les jours Juste une fois Va vous permettre D'acheter Le pack Ce pack là Ce n'est pas le pack Premier servi Ce pack là Le pack dépôt D'improvisé de mon gem Et d'acheter Quelques packs Premier arrivé Premier servi Les packs que vous allez avoir En upgrade Vous les aurez Lorsque vous allez avancer Dans le centre de recherche Pas que le niveau Avancer dans les recherches Par exemple celle là Lorsque vous allez avancer là dessus Vous allez avoir des déclenchements De packs Lorsque vous allez upgrader Le bâtiment Vous aurez aussi des packs Et lorsque vous allez upgrader Votre mine Vous aurez encore Et toujours Des packs qui vont pop C'est ces packs là C'est toujours le même type C'est de plus en plus de cristaux Et de plus en plus de gem Puis des accélérateurs Pour faire passer la pilule Du 3 balles 5 balles 6 balles Je crois que le plus haut Est à pratiquement 10 euros 9,99 euros Mais ces packs là Sont de très loin Les plus rentables Alors une fois Que vous avez monté ça Et que vous avez acheté vos packs Il va falloir Vous concentrer Bien évidemment Sur la brume La brume Il faut la dégager Le plus rapidement possible Il y a une chronique Qui va vous demander De dégager cette brume Donc vraiment C'est là dessus Qu'il va falloir avancer C'est les premières choses A faire De mon point de vue Sur le KVK Aéroïque en thème Saison de conquête Même plus précisément Ne claquez pas Au départ Vos points d'action Alors je les cherche Ne claquez pas Elles sont là Mes potions d'action Ne claquez pas Vos potions d'action Sur les barbares Ni à ce stade du jeu Ni tout court Sauf si vous allez perdre Et que vous n'avez pas De bâtiment Puisque lorsque vous allez Conquérir les terrains Alors on ne peut pas Les voir pour le moment Mais lorsque vous allez avancer Et que vous aurez Les hôtels des ténèbres Par exemple Il y a des chroniques Avec les hôtels des ténèbres Comme sur tous les KVK Je peux vous le trouver Je peux vous le trouver Ou pas Est-ce que je peux le trouver L'hôtel des ténèbres Non je ne le vois pas On a le sanctuaire On a les barbares On a la coalition Bref Lorsque vous aurez L'hôtel des ténèbres Ils sont là Votre groupe ont vaincu 3 espions sombres Donc c'est forcément Les hôtels des ténèbres Lorsque vous les aurez Vous aurez également Des points d'honneur Et ces points d'honneur Vous permettront Normalement Sur le roulement d'honneur D'atteindre Les objectifs individuels Alors pourquoi C'est pas roulement d'honneur C'est succès croisé Vous permettront D'atteindre Les plafonds En points d'honneur individuels Nécessaires Pour avoir Les plus grandes récompenses Mais attention Il ne faut pas rater Vous aurez peut-être Besoin De faire Quelques barbares En plus Mais c'est Le timing Qu'il faut respecter Et être là A chaque ouverture Si votre alliance Est victorieuse Si votre royaume Est victorieux Vous n'aurez pas besoin De chaine les barbares Comme des oufs Sauf Bien évidemment Si vous visez Le classement individuel Du roulement d'honneur Là bien sûr Il va falloir vous déchirer Et faire masse barbare Comme on voit Comme des joueurs Ont déjà commencé Au niveau de la coalition Nous on est les TFS J'avais même pas vu notre nom On est deuxième pour le moment Derrière le 916 Mais on va tout donner Et au niveau du camp On est aussi deuxième Le camp terre Avance fort Le camp haut C'est nos alliés Et le camp vent Et pour le moment A la traîne On va bien voir Ce que ça va donner Au niveau des bastions Au niveau des bastions N'oubliez pas Lorsque vous faites les bastions Je vais vous en trouver un Je dois bien J'en ai un là Je suis aveugle Au niveau des bastions N'oubliez pas C'est 6 pions N'oubliez pas De toujours Donc vous le voyez Là il vous propose déjà De faire des barbares Donc gardez vos points d'action Tous les jours Pour faire les barbares Et n'oubliez pas Également Dans le canyon perdu De conserver au moins 2 essais par jour Si vous conservez 2 essais par jour Vous avez l'assurance De pouvoir aller claquer Pour les bastions Puisqu'à un moment Il vous demandera De faire 2 tries Dans le canyon perdu Et vous le voyez C'est les JST Qui ont les 5 premières places C'est simple Ils sont en Corée Et nos amis coréens Ont un décalage horaire Qui fait que le reset du serveur A lieu en pleine journée Pour eux Donc beaucoup plus simple D'être là Même si à mon avis C'est des très gros joueurs 119 millions C'est bien pour ça 201 millions C'est bien pour ça aussi Qu'ils sont en tête Ils doivent avoir Des gros scopos Mais ça ne change rien On a aussi Des gros scopos Pour finir Sur la présentation De mon KVK Et mes conseils Au tout début Du KVK Les amis Regardons un petit peu Les alliances Qui composent Ce KVK Ce KVK De ouf Les puissances d'alliance En tête Sont Les JST Avec Justice Avec 15 milliards 096 millions De puissance Suivi des SOS Donc mon royaume A 14 millions 202 Les WOS Mon alliance Même A 14 millions 180 millions Les BLN Burning Légion A 13 millions N'importe quoi 13 milliards 758 millions Le 258 Nos alliés Qui arrivent Derrière Et le T2A De Drago A 12 milliards Du 1916 Donc on le voit Dans le top 10 C'est assez bien Réparti On a 3 alliances Du 1256 3 alliances Du 1365 2 alliances Du 1916 Et 2 alliances Du 1256 C'est très très équilibré On cumule De puissance Si je dis pas de bêtises On est le plus élevé Ouais On est les plus hauts On cumule de puissance De pas grand chose Mais c'est kiff kiff Avec le 1365 Ça va être très très long Ce qui compte aussi C'est les puissances individuelles Qui a les plus gros Kraken Alors nous on a Ourok Mais les T2A Ont Cyborg BT Cyborg Et le 1916 Truste pas mal de place Avec leurs kraken Leurs méga baleines On le voit Les plus grosses baleines Sont sur le 1916 Et le 1365 Je suis 145ème Avec mes 105 millions de puissance Au niveau des mises à mort D'alliances Regardons C'est super important Ça aussi Les JST Vraiment Sont des ouf 315 milliards Pour les JST 225 milliards Pour les BLN Suivi des WOS Et des SOS 216 milliards 183 milliards Donc là Ils nous mettent Une pilule là-dessus Bien Le 1958 Et le 1916 Derrière Le 1365 Qui a une troisième alliance Dans le top 10 Vraiment Nous Elle n'est que 11ème Les Gosses Donc vraiment Très très gros Baston en perspective On finit avec Les mises à mort Individuelles Les mises à mort Individuelles C'est évidemment Un JST Qui est en tête Pratiquement à 10 milliards Suivi 9 milliards Et demi Suivi d'un deuxième JST A 9 milliards Sont un troisième JST D'un quatrième JST Les 4 premières places Sont un JST Et un 258 Pizza Ça vole la cinquième place De justesse Sinon Le top 5 C'était que Même le top 7 S'il sortait du top 7 Dans la réalité Que les JST On a Louis Chez nous Qui arrive en 9ème position Et en roc En 10ème Ça va être très tendu Et personne Du 1916 Dans ce top 10 Individuel Des points de meurtre C'est assez étonnant Le premier 1916 Et que 21ème Et c'est Un SQ Des squads Qui a rejoint Tardivement Donc pendant Le Mercato Inter Qui avait Le Royaume 1916 Sinon Ils n'ont Personne Ils n'ont Personne Avant le 27ème Et encore Un SQ16 C'est vraiment étonnant En termes D'individualité En termes De points de meurtre Ils sont vraiment Assez faibles Sur ce classement Mais ça reste Des très gros guerriers Voilà les amis C'est tout Pour cette vidéo Cette présentation Et ce starter pack Des premiers pas Sur mon KVK J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude Je vous invite A lâcher un colo Salon Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz